Vous pouvez vous présenter aux internautes de MaliFootball.com et au football malien aussi ? Bien sûr, je suis Gérard Rousseau, président de Bretagne Football Association, une association qui a été créée maintenant en 1997, qui a joué son premier match en 1998 contre le Cameroun. C'est une sélection officieuse, non officielle, mais qui a vocation à jouer des matchs internationaux contre les équipes nationales du FAF. Et répondant bien sûr à un cahier des charges bien précis, et bénéficiant de toutes les autorisations, que ce soit la CAF, la FIFA et autres. Donc ce match est labellisé match international amical, et là, dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale du Mali, on a pensé que ça pouvait être une opposition de qualité, avant les deux échéances qui attendent l'équipe nationale contre le Rwanda et le Mali dans le cas de l'usineatoire de la France. On sait la vivacité du football malien, on sait également qu'aujourd'hui c'est une nation qui est en référence dans le concert du continent africain, deux fois troisième de la Cannes, ça parle, ça veut dire qu'une constante, des moindres et qui ont aussi d'excellents résultats, ça veut dire qu'un gros travail pyramidal se met également en place, des clubs de qualité, même s'ils sont reversés en groupe des confédérations pour certains, mais enfin le stade malien, c'est un niveau de la courbe, c'est quand même des clubs historiques, et pour nous, ça n'a pas un 30-1 heures, de pouvoir jouer dans l'équipe nationale du Mali, on sait que c'est le goal italien, ce que ça représente, c'est un équipation de la CACC, la façon de la lumière de démontrer haut et fort, mais le Mali est un petit pied debout, et on sait qu'il faut...